Se voir, de savoir qu'il y avait des taureaux à côté de ma maison et rester dans la cour à m'amuser à faire du vélo, on va dire, et être assuré par mon grand-père. Il fallait que je voie des taureaux, des taureaux, des taureaux. Au pied du château, il y a un plan. Le plan, le plan d'Aubé, qui est le dernier plan, encore, où on fait courir des taureaux en pointe, en corne nue. Il y a quand même celui des gomortes, mais on ne fait plus de taureaux en pointe, on les fait courir en boulet, en protection. C'était un rêve d'enfant, comme peut-être beaucoup de gamins, que moi, j'ai pu réaliser. J'avais 17 ans, donc c'était avec Mario, au mieux. On a acheté une vache, à l'époque, et on a dit, on va l'ingraisser, et à la fin, on va la manger. Ça ne s'est jamais passé comme ça. La vache, elle est devenue grande, et après, mes amis m'ont acheté un drôme, et voilà, c'est parti. J'avais envie de vivre ma passion, je n'avais pas envie de vivre autre chose que ça. Donc, on a acheté en premier les terres, et une fois qu'on a vu acheter les terres, un jour, on a dit, allez, c'est parti. J'arrête mon travail, et on va essayer de faire que ça. D'accord. Donc, les premiers taureaux, vous les avez achetés ? Je l'ai acheté à la garde, Michel Lagarde, à les premières vaches, avec un étalon qui venait de chez Fonfon de Guillaume. Et puis maintenant, on a quand même pas mal de bons résultats. Je ne fais que de la course. L'hiver, c'est tout ce qui est clôture, réfection, arranger tout ce qui est cassé, entretenir l'été, faire les prophylaxies, changer les bêtes de place. Et puis après, le printemps, c'est une nouvelle saison qui démarre. Déjà, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'il fait quand même un peu moins froid. Et après, c'est réception de groupe, course. Pour tout ce qui est entretien des bêtes, moi, j'ai une petite équipe, et on est toujours les mêmes, quoi, je veux dire. Après, les autres amateurs qui viennent le week-end, mais pourquoi ? Parce que la semaine, ils se travaillent. En principe, la semaine, quand on fait ça, c'est qu'on a des retraités, quoi. Donc, les retraités sont bien utiles, voilà. Donc, c'est vrai que les retraités nous permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Si on attendait que le samedi, que le dimanche, ça ne serait pas pratique. Alors, un grand cocardier en piste, quel doit être son comportement ? Pour moi, c'est qu'il soit crainte des raseuteurs. Quand un taureau, il est crainte des raseuteurs, que les raseuteurs le craignent, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, un cocardier, c'est un taureau qui va se tenir, alors, en fonction de son âge, parce qu'on ne peut pas demander à un taureau de 3 ans la même course qu'un taureau de 7 ou 8 ans. Il faut quand même être logique. Donc, quand il arrive dans la maturité, pour moi, un taureau, c'est un taureau qui va sortir, qui va se mettre en place et qui va attendre les raseurs et qui va partir quand ça sera le bon coup et qui va aller jusqu'au bout ou passer la corde ou passer par-dessus, mais pour aller pesquer le bonhomme, voilà. Sans qu'il aille lui faire mal, parce que ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'aller voir quelqu'un se faire mal dans une course. Mais c'est ça, que les raseuteurs en aient une méfiance et qu'il y ait un biais pour qu'ils puissent le raseuter dans le bon sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501